On vient de croiser Diablo X9 sur le stand d'Ubisoft, comment ça se passe le salon ? Salut ça va bien, super le salon et toi ça se passe aussi ? Ah bah écoute ça se passe, il y a pas mal de travail, il y a pas mal de jeux C'est pas évident, on essaye de le couvrir pour Game1 et Game1.net Toi t'as aussi pas mal de travail, je vois il y a des petites vidéos là Ouais, il y a une petite installation assez marrante, je suis le seul guignol de tout le salon avec ça Mais j'ai failli tuer quelqu'un d'ailleurs C'est pas vrai, ah non ! Et ça le fait un petit peu style, j'irai dormir chez vous et c'est très marrant à faire Donc là si on va sur ta chaîne Youtube, on peut suivre le salon comme si on était avec toi en fait Ouais, comme si vous rentriez avec moi vraiment C'est génial ! Ouais c'est très marrant comme concept, ouais carrément On va regarder ça, c'est sympa Et justement dans ce salon, quels sont tes coups de coeur par rapport aux conférences, aux annonces que t'as vu ? Euh, écoute, chez Sony moi j'aimerais beaucoup aller jouer à The Order comme tu m'as conseillé Excellent ! Donc ça je vais y aller Excellent ! J'ai surkiffé la conf de Nintendo mardi matin Zelda ! Voilà, j'ai vu du gameplay de Zelda et jambes Moi franchement j'étais prêt à rentrer chez moi, c'était bon Ah tu sais qu'il y a deux sortes de personnes, il y a ceux qui adorent, qui sont fans Et ceux qui ne le comprennent pas Et il y a ceux qui disent, on a pas vu grand chose au final quand même Ah, j'ai pas vu alors, je t'avoue que moi j'étais tellement dans mes... Qu'est-ce que t'as aimé ? Le retour des ponas et tout ça ? Ouais et puis surtout ce contexte très open world, vraiment, c'est bon vous allez pouvoir vous balader On a vu la gueule de Link Qui a un peu changé mais j'aime bien en fait, ce que j'aime bien dans un Zelda c'est que c'est toujours un univers différent tu sais Un peu plus coloré à la Skyward Sword, un petit peu plus sombre à la Twilight Princess etc Et c'est ça que je kiffe dans ce jeu en fait Moi aussi, j'adore les Zelda, je les ai tous faits Donc on va devoir se le faire celui-là, mais par contre ça sera pas tout de suite, ça sera en 2015 Si tu es mon avis on a grave le temps, même 2015 je sais pas pourquoi mais j'y crois même pas trop En tout cas le 3, l'année prochaine il sera là, donc on est obligé de revenir l'année prochaine Et on y jouera l'année prochaine Voilà on est obligé Et un autre jeu qu'on peut citer, c'est quand tu t'es baladé dans le salon, il n'y a pas un truc que t'as bluffé ? De jouable on va dire Alors de jouable j'ai vu Sunset Overdrive chez Microsoft T'as bien vu ? Ouais carrément, c'est super fun, moi j'aime beaucoup l'esprit franchement Nous la vie est partagée, on l'attendait beaucoup, on a joué, on était un petit peu déçu finalement D'accord, alors moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer justement Alors ouais, alors tu nous donneras tes impressions, on te retrouve plus tard dans le salon Ouais ouais Et tu nous donnes tes impressions sur Sunset Overdrive Ok bah on fait ça, pas ce problème Donc nous on était un petit peu déçu, après bon attention, on précise aux téléspectateurs Ce sont des préversions qu'on voit Alors évidemment Et ça change énormément à la fin Sachant que le 3 est un des premiers salons de l'année Je veux dire, la plupart des jeux qui sont présentés C'est certainement pas les versions finales Ah bah oui Ils ont facile 4-5 mois avant de sortir le truc Bien sûr, et pareil, il y a certains jeux, notamment les jeux de tir à la première personne L'intelligence artificielle n'est pas optimisée Elle est hyper facile la plupart du temps pour laisser aux journalistes Parce que les journalistes ils sont nuls Ouais c'est vrai Pour pouvoir bien réussir, c'est pour ça Bah merci, on va te laisser travailler Avec plaisir Avec les vidéos, on dit coucou à la vidéo Et on te retrouve sur Youtube Ok merci, salut les gars Ciao Ciao